Comment installer AluraClick FlexCore 20dB ? Tout d'abord, de quoi avez-vous besoin ? Un crayon ? Un mètre ? Des gants de sécurité ? Une règle ? Un maillet anti-rebond ? Un couteau lame droite ? Un tire-lame ? Première étape, avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne quantité et qualité de la marchandise livrée. L'uniformité de la couleur ne peut être garantie que par la livraison d'un seul et même lot de fabrication. Veuillez acclimater AluraClick FlexCore pendant au moins 24 heures avant la pose dans le local où il sera installé. Ne stockez pas plus de 5 boîtes maximum les unes sur les autres. AluraClick FlexCore doit être posé à une température ambiante comprise entre 18 degrés et 25 degrés. Veuillez noter que la température du support ne doit pas descendre en dessous de 15 degrés. Deuxième étape, assurez-vous que la qualité du support répond aux exigences requises. Nettoyez le sol, tracez une ligne centrale sur le sol et calculez la quantité de lames à poser jusqu'au mur de part et d'autre de la ligne centrale. Tracez une ligne droite parallèle à la ligne précédemment tracée pour obtenir une largeur minimale jusqu'au mur d'une demi-lame ou d'un tiers de dalle. Installez la première lame avec la languette des côtés longs orientée vers le mur et posez toutes les autres lames en suivant la ligne droite tracée précédemment le long du mur. Reliez les lames entre elles sans les connecter côté court afin que les dalles puissent être facilement retirées pour être coupées. Utilisez une largeur de lames comme guide et tracez une ligne au crayon sur les lames installées tout en suivant le mur avec le guide. Troisième étape, coupez les lames sur la longueur. Puis, réinstallez les lames contre le mur. Assurez-vous que les extrémités des lames sont posées les unes sur les autres de façon à ce que les rainures et les languettes correspondent parfaitement et verrouillez-les d'un petit coup de maillet anti-rebond pour fixer correctement la connexion. Quatrième étape, la chute de la dernière lame peut être utilisée comme première lame de la rangée suivante. La longueur de cette lame de départ doit être d'au moins 30 cm. Placer cette lame dans la rainure de la première lame de la première rangée à un angle d'environ 30 degrés et l'abaisser en exerçant une légère pression contre la rangée précédente. Il est conseillé de sécuriser également la connexion du côté de la longueur en tapant doucement sans endommager la rainure. Un petit morceau de lame peut être utilisé côté languette pour fixer chaque lame installée. Veillez à ce qu'un espace continu d'au moins 1 à 3 mm de large soit maintenu au périmètre de la pièce et autour de tous les objets fixes de la pièce. Continuez de travailler en remplissant la pièce sans laisser de joints ouverts, visibles et en veillant à ce que les joints latéraux courts soient décalés d'au moins 30 cm entre les rangées adjacentes afin d'obtenir une installation optimale. Une fois la pose terminée, le local peut être remis en service immédiatement.